Chaque année, la Ville de Nice organise, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, avec le concours du MAMAC et de la Bibliothèque Louis-Nuissera, différentes visites, ateliers et projections. Cette année, ces activités ne pourront avoir lieu que virtuellement. Et en plus, en exclusivité, grâce à Muriel Mayette-Holz, nous allons visiter les coulisses du Théâtre de Nice. Alors, bonne visite ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au MAMAC. Aujourd'hui, nous allons découvrir La vie et l'œuvre de Niki de Saint-Fal. Alors, vous connaissez peut-être les fameuses nanas, ces créatures géantes, spectaculaires, multicolores, qui ornent les centres-villes de nombreuses cités dans le monde. Mais peut-être ne connaissez-vous pas le parcours de cette artiste, qui a été l'une des plus célèbres femmes artistes de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, Niki de Saint-Fal, elle est née dans une famille franco-américaine en 1930. Et très tôt, elle a une sensation très forte de l'injustice et elle veut combattre toute forme de discrimination, à commencer par celle faite aux femmes qui sont encore enfermées à ce moment-là dans un rôle extrêmement traditionnel. Et Niki de Saint-Fal raconte souvent une anecdote. Quand elle était enfant et qu'elle parcourait les livres d'histoire, eh bien, elle voyait de nombreux noms d'hommes. Parfois apparaissait le nom d'une reine ou de la grande Catherine de Russie, mais très peu de femmes. Et donc, enfant, elle se dit déjà, eh bien, moi je veux devenir une héroïne. Et toute sa vie, elle va s'y employer. Elle va commencer par une carrière de mannequin. Elle était extraordinairement belle. Elle a été modèle pendant de nombreuses années. Et puis, à l'âge de 22 ans, elle traverse une crise existentielle très forte. Elle fait une dépression. Elle est hospitalisée. Et pour surmonter ce moment difficile, elle va commencer à peindre. Elle se rend compte à ce moment-là que son destin, c'est de devenir artiste. Elle va commencer à travailler comme autodidacte. Elle va faire des assemblages. Comme les artistes du mouvement des nouveaux réalistes, eh bien, elle va rassembler des objets qu'elle va collecter autour d'elle. Parfois, ce sont des objets de rebut, des petits jouets, des ciseaux. Et elle va en faire des tableaux assemblages, des compositions. Dès 1961, elle est reconnue pour ce travail. Et le MoMA, le célèbre Grand Musée de New York, l'invite à faire partie d'une importante exposition qui va s'appeler Art de l'assemblage. Mais le vrai point de départ de la carrière de Niki de Saint-Fal, ce sont ces fameuses peintures-tyres qu'elle va commencer à partir de 1961. Alors, ces tableaux-tyres, ils consistent à assembler sur des panneaux de bois des objets qu'elle a récupérés. Alors, ça peut être, comme ici, on voit un système de lavabo. Ça peut être des animaux empaillés, des jouets en plastique. Bref, tout ce qui lui tombe sous la main. Et elle va en faire une sorte de composition. Les objets vont être ensuite assemblés avec des petites poches de couleurs ou des pots de peinture qu'elle va recouvrir de grillage puis de plâtre. Ensuite, elle va réaliser de nombreuses couches de peinture blanche pour obtenir un tableau immaculé. Et à partir de ce moment-là, elle va tirer à la carabine sur les toiles pour délivrer, en fait, par hasard, les flots de peinture qui vont s'écouler lentement sur le tableau, sur le panneau et créer cette composition aléatoire. Donc, il y a évidemment une forme de violence très forte dans ce geste. Pour Niki, il y a trois aspects. Pour elle, il s'agit déjà de faire saigner la peinture. Quand elle tire sur un tableau, d'une certaine manière, symboliquement, elle tire sur l'histoire de l'art, où les femmes en tant qu'artistes n'ont pas encore véritablement de place, où le rôle qu'il leur est assigné est plutôt celui de muse ou de modèle. On est vraiment au début des années 60. Le deuxième point, c'est plutôt une forme de dérision. et d'humour. À cette époque-là, l'art qui est en vogue à l'international, c'est l'expressionnisme abstrait. Et l'un des héros de l'expressionnisme abstrait, Jackson Pollock, est souvent montré comme une figure héroïque, dansant autour de ses toiles posées au sol et faisant couler, par hasard, de la peinture qui s'échappe de peau percée. Donc, c'est une façon de se moquer un petit peu de ce geste héroïque de Jackson Pollock et de cet art qui domine alors. Et le troisième point, c'est aussi pour elle une façon d'exorciser une violence, une violence de faits terribles qu'elle a connus dans son enfance, et aussi une certaine violence du monde. C'est le début des guerres de décolonisation et le monde est à nouveau agité. Alors, avec ces tirs qu'elle va réaliser en France, elle en fait notamment un à Nice à l'été 1961 dans le cadre du Festival des Nouveaux Réalistes, mais elle va en réaliser aussi aux États-Unis, notamment à Malibu. Et ces tirs vont la faire connaître d'une manière assez spectaculaire. C'est vrai que cette espèce de calamity Jane très belle qui tire sur la peinture, qui utilise une arme, ça va énormément fasciner, ça va aussi beaucoup choquer. En tous les cas, ça va lui offrir une reconnaissance internationale et elle va rentrer dans le groupe des Nouveaux Réalistes. En 1963, elle met fin à cette série. Elle pense avoir épuisé la question et elle se sent un peu dépassée par la violence de ce geste. À partir de 1963, Niki de Saint-Faël va explorer davantage des thèmes autour de la féminité. Notamment, la question de la mariée va être très récurrente. Et ici, on a une de ses mariées qui date de 1963-64. Donc, on voit cette jeune femme frêle, étendue au pied d'un arbre. Elle est entièrement blanche, comme évanouie elle-même, comme absente. Et elle est au pied de cet arbre complètement fantasmagorique qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. C'est un arbre absolument extraordinaire d'où bourgeonnent des jouets, des fleurs, des fruits, des poupées et qui se terminent aux extrémités par des dinosaures ou par des masques parfois assez effrayants. Donc, cet arbre vraiment de légende, assez extraordinaire, semble en fait être le fruit de son imagination et une imagination qui la dévorerait. On a vraiment ce contraste entre cet arbre à la fois très joyeux mais aussi un petit peu inquiétant et cette personne qui semble évanouie. Chez Nikki, il y a vraiment aussi une critique de ce que peut être l'institution du mariage à cette époque-là. C'est-à-dire un destin offert aux femmes qui est celui d'être épouse et d'être mère mais de cesser de s'accomplir en tant que femme. Donc, en montrant ces mariées systématiquement absentes à elles-mêmes et presque évanouies, c'est une façon de mettre en contraste ce rapport entre le bourgeonnement possible d'une vie et ce rôle auquel les femmes sont alors cantonnées. Une autre œuvre de cette période, c'est la série des cœurs. Les cœurs, c'est bien sûr le symbole de l'amour mais avec beaucoup d'humour et de dérision, Nikki de Saint-Fal va les détourner. Ici, dans ce tableau-relief, on devine au centre du cœur un personnage, c'est le masque d'une vieille femme qui a l'air un peu amère et elle est entourée finalement de tout ce qui a constitué sa vie. La vaisselle, les repas, les jouets des enfants, la religion, les animaux domestiques et finalement, on a ici un univers extrêmement restreint qui est celui de la sphère domestique auquel est cantonnée cette femme et son destin. Et Nikki de Saint-Fal porte un regard avec de l'humour bien sûr mais aussi beaucoup de cruauté sur ce tableau qu'elle a appelé « cœur de vieille bigote ». À partir de 1964, Nikki va réaliser des nanas, donc des figures féminines qui vont être de plus en plus monumentales, de plus en plus spectaculaires jusqu'à devenir ces fameuses immenses figures de résine multicolore que l'on peut voir dans l'espace public. Les premières nanas sont de forme et de taille plus mesurées. En tous les cas, chez Nikki, il y a vraiment la volonté de montrer des femmes extrêmement voluptueuses, fortes, puissantes, qui occupent l'espace, qui sont vraiment des figures aussi de la maternité. Et parmi les premières nanas, on a ces personnages qui semblent presque davantage issus du monde du carnaval avec des structures de grillage, des éléments de laine, de tissu et des assemblages d'objets en plastique qu'elle va y ajouter. Ici, on est face à une Vénus qu'elle a imaginée en 1964 qui renvoie bien sûr à la figure aussi de la fertilité. On a presque cette femme un peu préhistorique, ces représentations préhistoriques de la fertilité. Et donc, cette grande figure semble donner naissance à des fleurs, à des fruits, à des animaux, à des personnages. Donc, on voit qu'elle grouille comme ça de vie. Et finalement, elle a quelque chose d'assez ambivalent parce qu'elle pourrait à la fois être une sorte de Gaïa. On parle aujourd'hui de cette idée de Gaïa, la terre-mère qui donne vie. Mais aussi de ces figures faites des morts du Mexique puisqu'elle semble avoir la capacité à la fois de donner la vie et de l'engloutir. Donc, elle est à la fois comme ça très fertile et un peu inquiétante. Et donc, elle va réaliser aussi d'autres nanas à l'époque. On voit ici notamment cette nana, Erika, qui flotte comme en apesanteur. Chez Niki, les nanas sont souvent joyeuses. Elles caracolent, elles font des pirouettes, elles dansent. Il y a vraiment cette idée d'exprimer aussi une forme de joie, une forme de liberté. Ici, on est face à une autre nana, la nana noire upside down qui décrit en fait la figure de cette nana qui est en train de faire une pirouette. Niki a eu un engagement tout au long de sa vie contre toute forme de discrimination, y compris les discriminations raciales. Et à partir du début des années 60, elle va vraiment s'engager aux côtés des afro-américains dans leur lutte pour les droits civiques. Et de nombreuses de ces nanas sont noires, mais elles réalisent aussi d'autres nanas, d'autres couleurs. Pour elles, elles sont multiraciales à l'image du monde et c'est vraiment un hymne à la liberté pour elles que d'exprimer ses différentes nanas. Alors, Niki a réalisé aussi de nombreuses œuvres à une échelle monumentale. Sur le parvis entre le mamak et le théâtre, on peut découvrir notamment une sorte de grand monstre, un dragon, le monstre du Loch Ness, qui est une figure géante, un peu mythologique, recouverte de petits morceaux de miroirs qui jouent évidemment avec les reflets du soleil. C'est un peu un des aspects d'un travail qu'elle a réalisé aussi tout au long de sa vie. Elle a notamment réalisé un très grand projet qui s'appelle le Jardin des Tarots qui se trouve en Toscane, qu'elle a imaginé et conçu entre 1979 et 1993 où elle a donné finalement corps au rêve de toute une vie. Niki de Saint-Fal était très attachée à Nice et en 2001, un an avant sa mort, elle a décidé de faire une très grande donation au musée. près de 200 oeuvres, ce qui fait que le Mamac est l'un des trois lieux au monde de référence autour de l'oeuvre de Niki de Saint-Fal. Dans cette salle, finalement, est proposé un aspect du travail. L'accrochage change régulièrement, mais il y a vraiment la possibilité au musée de couvrir l'intégralité et toute la diversité de la carrière de cet artiste extraordinaire. au moins de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'où des trois lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada